On ne l'entend pas dans les médias, mais François Baroin est en pleine tournée des élus Les Républicains. Il leur annonce l'un après l'autre qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle. Et de son côté, Xavier Bertrand fait l'inverse. Il rencontre tout son ancien parti pour montrer sa détermination. Réunion de travail encore aujourd'hui avec de jeunes députés LR. La place semble se dégager. Aurélie Herbement. Ma logique est très sarkoziste, confie Xavier Bertrand. Il faut rassembler, d'où son opération séduction, un déjeuner prévu avec Nicolas Sarkozy début novembre et des rencontres avec tous les élus possibles. Des jeunes députés aujourd'hui, des sénateurs la semaine prochaine, après avoir déjà vu Eric Wörth, Guillaume Pelletier, Damien Abad ou Christian Jacob, qu'il doit revoir bientôt, et même Jean-François Copé, malgré des relations houleuses par le passé. Rachida Dati lui a glissé ce conseil. Il voit tout le monde. Il a besoin de nous, s'amuse un élu, avant d'admettre que la réciproque est vraie. Sans Barouin, il ne reste que Bertrand. Xavier Bertrand qui l'assure, après avoir franchi la barre des 15% dans un sondage, les regards changent car ça devient possible. Problème, certains lui résistent. Il se veut incontournable, mais c'est un tordu. Il faut qu'il fasse pénitence, tacle des parlementaires qui n'ont pas digéré son départ de LR. parti qui devra d'abord l'aider à être réélu président des Hauts-de-France, sans quoi il peut oublier 2022.